L'homme a sorti une orange. Quand le fils l'a vue, il a été étonné. Et la mère a dit qu'elle n'avait pas mangé de fruits depuis 10 ans. Il s'est avéré que la Terre était gravement polluée en 2149. L'explosion démographique rend également la Terre instable. La température devient également un gros problème. Le gouvernement de coalition découvre qu'il existe une faille dans l'espace, datant peut-être d'il y a 85 millions d'années. Ils décidèrent de migrer vers le Nouveau Monde, c'est-à-dire les temps préhistoriques. A l'époque, cette famille se préparait à partager des oranges entre elles. La fille aînée de Maddy a brusquement poussé la porte. Et a dit que le département de la planification familiale est en bas. La mère a rapidement caché sa plus jeune fille dans le conduit de ventilation. Le père, nommé Jim, ferme à la porte. Dites à votre fils d'utiliser son vélo pour s'arrêter. Le coup à la porte se faisait de plus en plus fort. Ce groupe de personnes est simplement entré et a commencé à fouiller pour le trouver. Ne se soucie même pas un peu des sentiments du propriétaire. En raison de l'explosion démographique, ils n'ont pas autorisé un troisième enfant. S'ils sont pris, ils seront sévèrement punis. À ce moment, quelqu'un a cogné la pièce contre la porte du conduit de ventilation. La plus jeune fille a été surprise, alors elle a crié à haute voix. « Voyant mon enfant sur le point d'être emmené. Jim a donné un coup de poing au capitaine. Un coup de pied volant, le nom se tenait devant la fille. Un autre coup de poing au gars du côté opposé. Mais de manière inattendue, le capitaine a utilisé un choc électrique pour attaquer sournoisement. Juste comme ça, Jim a été condamné à dix ans de prison pour avoir résisté aux forces de l'ordre. Deux ans plus tard, la femme de Jim, Elisabeth, a visité la prison. En même temps, elle le lui a dit. Elle a été autorisée à immigrer dans le Nouveau Monde. Mais la plus jeune fille, en raison de violations de la planification familiale, n'a pas pu y aller. Non, il doit y avoir un autre moyen. Jim, je ne peux qu'espérer pour toi. Avant de partir, Elisabeth a donné le masque à gaz à Jim. Jim compris immédiatement. Il a ouvert son visage dans le masque. À l'intérieur, il y a un stylo lumineux. Il activa le stylo et le pointa sur la tasse. La coupe a été immédiatement divisée en demi-temps. Jim est sorti en douceur. Obtenait également un sac à dos du garde et qu'il a soudoyé. Réunis avec succès sa femme et ses enfants avant d'être transportés dans le Nouveau Monde. Juste au moment où il pensait que c'était fini. La sécurité a découvert quelque chose. Jim protège ses enfants, les laissant partir en premier et il suivra. Jim commence à étirer le temps avec le garde. Après avoir vu que sa femme et ses enfants étaient tous dedans. Il a immédiatement attaqué le garde. Avancé pour courir vers la porte. Avant de partir, il n'a même pas oublié de donner un autre coup à un autre garde. Juste comme ça, il a couru avec succès dans la porte de transit. Et l'autre bout de la porte principale était une forêt. Ils peuvent même sentir les rayons du soleil briller sur leur visage. C'était il y a 85 millions d'années, lorsque la Terre était à l'époque préhistorique. En l'an 2149, les scientifiques ont découvert une fissure spatiale. De là, ils ont décidé d'immigrer dans ce Nouveau Monde préhistorique. Toute la famille de Jim s'est également rendue au Nouveau Monde sans problème. « Bienvenue dans la nouvelle ère préhistorique, bienvenue chez vous ! » Ensuite, l'introduction de l'officier a également pris fin. Jim et sa femme ont également été amenés devant l'officier. Elisabeth est médecin, elle a donc été affectée à l'hôpital. Et Jim a été affectée à l'équipe de nettoyage. La famille a vu sa nouvelle maison. Ils étaient vraiment heureux. Il est possible de prendre un nouveau départ dans ce Nouveau Monde. Avant qu'ils ne puissent se réjouir, la plus jeune fille était introuvable. Quand ils ont trouvé la petite fille, la vue devant eux les rendait presque incapables de fermer la bouche. De façon inattendue, elle nourrissait des dinosaures. Regardez les dinosaures dociles devant eux. Ils savaient immédiatement que plus tard ils devraient accompagner ces dinosaures. Le jour suivant, Jim a été chargé de nettoyer les vignes sur le mur. Bien qu'il ne se soit pas porté volontaire, il a quand même fait de son mieux. Même l'apparition soudaine du mille pattes. Cela ne l'a pas non plus empêché d'espérer une nouvelle vie. A l'époque, il a signalé les travaux à l'entrepreneur. Il avait vu une personne avec une attitude étrange. Son intuition dit, cette personne prépare certainement quelque chose. Alors il est allé derrière. Et a vu l'homme sortir une arme à feu. Faites-lui prendre conscience que quelque chose de grave est sur le point de se produire. Il a immédiatement couru pour s'arrêter. Officier, allongez-vous. Très vite l'homme a été attrapé en un instant. En échange d'avoir sauvé la vie de Jim. L'officier a décidé de le laisser faire une chose. Cet endroit a besoin d'un flic. A ce moment-là, l'officier a repéré deux faux chars au loin qui se dirigeaient vers la base. Les deux les ont immédiatement poursuivis. Deux voitures ont ouvert le feu. Mais la chose étrange est que l'adversaire ne les attaque pas. Il s'est avéré qu'il y avait un dinosaure qui courait derrière. Car il y a encore beaucoup de monde à l'extérieur qui n'a pas été évacué. L'officier a décidé de descendre de la voiture pour arrêter le dinosaure. Regarde-moi, vilain bâtard. Le dinosaure s'est arrêté. Un si beau dinosaure, mais il a dit que c'était moche. Cette humiliation est tout simplement inacceptable. Seulement pour le voir grogner puis se précipiter vers l'officier. L'officier était abasourdi. Pourquoi s'est-il mis en colère rien qu'en disant ça ? Heureusement, Jim est venu à la rescousse à temps. Le garde sur le mur a commencé à tirer des coups de feu. Ayez leur aide. Les deux sont revenus avec succès à la base. Mais les gens du faux char, après être sortis de la voiture, pointaient à nouveau le pistolet sur eux. Cet homme est en train de dire à ses coéquipiers que tout est en sécurité. Une seconde plus tard, Jim est revenu avec succès à la base. Mais les personnes qu'ils avaient sauvées ont retourné leurs armes contre eux. Il s'est avéré que ce groupe de personnes était la sixième génération d'immigrants. Ils ont divisé le territoire après leur arrivée dans le Nouveau Monde. Le chef de l'équipe adverse s'appelle Mira. Le but de leur venue ici était qu'ils voulaient racheter les captifs capturés par les officiers. L'officier a été surpris. Comment ces personnes ont-elles appris la nouvelle si rapidement ? Mira le lui a dit. Elle a quelques bons amis à la base. À ce moment, l'officier a soudainement su qu'il y avait un espion dans la base. Après cela, il n'était pas encore temps d'enquêter sur l'identité de l'espion. Une nouvelle situation est alors apparue. Un véhicule espion était introuvable. Après avoir regardé la caméra de surveillance, il a été découvert. Certains enfants se sont échappés de la base. Y compris Josh, le fils de Jim. Un autre côté. Les enfants après avoir joué. Découvert que la source d'alimentation de cette voiture a été volée. Heureusement, cette jeune fille a découvert un véhicule blindé garé au loin. Les enfants ont décidé de venir voir ce qui se passait. Mais les taches de sang sur le sol ont fait prendre conscience aux enfants du danger. Ce fut à ce moment qu'un cri vint de loin. Rendre l'atmosphère soudain tendue. Ils se cachèrent tous ensemble dans la voiture. Regardez le dinosaure qui se promène dehors. Josh n'avait jamais rencontré un tel spectacle. Directement menacé d'être abasourdi. En temps de crise, il devait encore compter sur cette petite fille prénommée Sky. A travers les yeux de Sky. Tous ont trouvé l'interphone. Ils ont réussi à contacter l'équipe de secours. A un moment où ils sont heureux. Le dinosaure à l'extérieur a commencé à s'écraser tout seul sur le véhicule blindé. Tout le monde a frénétiquement tiré des balles à l'extérieur. Repoussez temporairement le dinosaure. Silence pour un moment. Faites-leur commencer à négliger. Cette fille a suggéré qu'elle profite de l'occasion pour s'enfuir. Mais le reste d'entre eux étaient toujours déterminés à attendre l'arrivée de l'équipe de secours. Cette fille n'écoupa les conseils. Elle a donc décidé de s'enfuir toute seule. Également considérée comme chanceux. La jeune fille a rencontré l'équipe de secours. Jim a remarqué des taches d'eau sur le pantalon de la fille. Et 500 mètres devant, il y a aussi un petit ruisseau. L'équipe de secours s'y est immédiatement rendue. Un autre côté. Le reste des gens ont discuté d'apporter la source d'alimentation à l'autre voiture. Ils descendaient juste de la voiture lorsqu'ils ont rencontré une attaque de dinosaure. Bien que repoussait le dinosaure. Mais un ami a été blessé. Deux d'entre eux iront installer la source d'alimentation dans la voiture. Eskai est resté pour prendre soin de son ami blessé. Ce garçon a été poursuivi par un dinosaure et l'a frappé. Josh a rapidement ouvert le feu pour aider. Amenez-le à l'avant de la voiture. Quand il a levé les yeux, il a découvert qu'il était entouré de dinosaures. En période de désespoir. L'équipe de secours est arrivée. Cliquez sur Suivez-moi et laissez vos commentaires.